La classe de cinquième année présente comment y aller. Voici l'histoire d'une fille qui s'appelle Marie. Elle habite à Québec au Canada. Une joie Marie décide d'aller voir son ami Pierre. Il habite très très loin à Paris en France. Elle ne sait pas comment elle peut y aller. Elle y pense, y pense à son problème. Hmm, je vais aller voir mon ami Pierre. Elle habite très très loin à Paris. Comment est-ce que je peux y aller? Ah, je sais, je peux y aller après. Oui, c'est vrai. Elle marche et marche. Tout à coup, elle voit quelqu'un qui conduit un anto. C'est un policier. Marie traverse la rue et dit. Bonjour, policier. Je m'appelle Marie. Bonjour, Marie. Est-ce que je peux t'aider? Oui, merci. Je veux aller voir mon ami Pierre. Il est très très loin et je suis fatigué. Alors, est-ce que je peux y aller en auto avec vous? D'accord, Marie. Viens avec moi. Marie marche dans l'auto avec la policière. Après quelques minutes, l'auto s'arrête, elle ne marche pas. Je suis désolé, Marie, mais l'auto ne marche pas. Vraiment? C'est hommage, mais merci quand même. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Marie marche et marche encore. Tout à coup, elle voit quelqu'un qui conduit un train. C'est un conducteur. Marie dit. Bonjour, conducteur. Je m'appelle Marie. Bonjour, Marie. Est-ce que je peux t'aider? Oui, merci. Je veux aller voir mon ami Pierre. Il a un très très loin et je suis fatigué. Alors, est-ce que je peux y aller en train avec vous? D'accord, Marie. Viens avec moi. Marie monte dans le train avec le conducteur. Après quelques minutes, le train s'arrête. Il ne marche pas. Je suis désolé, Marie, mais le train ne marche pas. Vraiment? C'est hommage, mais merci quand même. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Marie marche et marche encore. Tout à coup, elle voit quelqu'un qui conduit en bateau. C'est un capitaine. Marie dit. Bonjour, capitaine. Je m'appelle Marie. Bonjour, Marie. Est-ce que je peux t'aider? Oui, merci. Je veux aller voir mon ami Pierre. Il habite très très loin et je suis fatigué. Alors, est-ce que je peux y aller en bateau avec vous? D'accord, Marie. Viens avec moi. Marie monte dans le bateau avec le capitaine. Après quelques minutes, le bateau s'arrête. Il ne marche pas. Je suis désolé, Marie, mais le bateau ne marche pas. Vraiment? C'est dommage, mais merci quand même. Qu'est-ce que je fais maintenant? Marie s'arrête, mais merci quand même. Tout à coup, en un, dans le ciel, il voit quelque chose qui veut. Il y a quelque chose de temps. C'est un extraterrestre. C'est quand il y a une secoupe volante. Marie dit. Bonjour, extraterrestre. Mais l'extraterrestre ne l'entend pas. Alors, Marie crie. Bonjour, extraterrestre. L'extraterrestre descend sur la terre. Bonjour, extraterrestre. Je m'entends Marie. Bonjour, Marie. Je m'appelle Zozo. Est-ce que je peux te dire? Oui, merci. Je vais aller voir mon ami Pierre. Il va être très, très loin, et je suis très fatigué. Alors, est-ce que je peux y aller en secoupe volant avec vous? D'accord, Marie. Viens avec moi. Pari, monte dans le secoupe volant avec Zozo. Après quelques minutes, le secoupe volant arrive à Paris. Merci, Zozo. Je suis très loin, mon contact. Je vais être très heureux. Thank you, ici. Salut, Marie. Au revoir. Merci, Fred. Elle va à la maison d'Ypierre. Elle frappe à la porte. Elle parle avec sa mère. Bonjour, je veux voir mon ami Pierre. Où est Pierre? Je suis désolé Marie, Pierre est prêt à voir à Québec un avion. Oh non! Qu'est-ce que je fais maintenant? Marie, Marie, où est ma Marie?